Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast relié aux énergies de la lune pour cette pleine lune en scorpion. Si vous le désirez, vous pouvez mettre pause à cet enregistrement, vous faire chauffer une petite infusion, vous pouvez également allumer une bougie, vous mettre sous un petit plaid et vous installer confortablement. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu les énergies autour de cette pleine lune en scorpion, mais également les activités, toutes les informations en lien avec cette pleine lune. Et on terminera également par la récitation de mantras qui sont reliés aux énergies de cette pleine lune avec une mini méditation. Si vous aimez donc la numérologie, la lithothérapie, les chakras, eh bien vous allez avoir plein d'infos reliées à cette pleine lune. On va donc commencer. Et donc concernant cette pleine lune en scorpion, elle aura lieu précisément ce mercredi 24 avril aux alentours de 1h48 le matin, donc heure de Paris. Donc cette pleine lune a différentes appellations, donc notamment dans l'hémisphère nord, on l'appelle la pleine lune rose, mais on l'appelle aussi la pleine lune du poisson. Dans l'hémisphère sud, on l'appelle donc la lune de pluie parce qu'effectivement nous sommes dans l'hémisphère nord en plein dans le printemps, mais ce n'est pas le cas dans l'hémisphère sud. Sachez donc que je vais vous donner également maintenant des petites informations reliées aux activités que vous pouvez faire durant cette pleine lune. Ces activités sont reliées aux énergies du scorpion. Peut-être que c'est le moment de vous autoriser à rêver en cette pleine lune et vous pouvez noter sur un carnet de notes toutes les choses que vous aimeriez réaliser. Vous laissez aussi aller à la rêverie, faire une méditation, peut-être vous installer confortablement dans un jardin, dans un parc et puis vous laissez aller à la rêverie de ce que vous avez envie de créer pour ce renouveau printanier. Tout ce que vous avez envie de concrétiser et surtout de ne pas vous limiter dans vos projets et de voir combien les possibilités sont infinies actuellement et que finalement vous pouvez tout concrétiser si vous le désirez, juste en posant cette intention de tout est possible. Donc c'est vraiment le moment de vous autoriser à rêver grand. Également cette pleine lune, elle est reliée un petit peu à la communication, au fait de communiquer et c'est peut-être le moment de poser à l'écrit ce que vous aimeriez exprimer. Quelles sont les choses que vous vous empêchez de dire ? Et peut-être que vous pouvez le noter dans un carnet, dans cette situation-là j'ai du mal à communiquer, à dire ce que je ressens, dans cette situation-là j'ai du mal à dire non. Et juste tout simplement un petit peu de faire comme un bilan, d'analyser sur cette feuille les choses qui reviennent aussi régulièrement en termes de communication, qui sont plus difficiles à mettre en application. Vous pourriez également poser l'intention de lire un livre relié à la communication si vous sentez que pour vous c'est difficile de communiquer. Et vous pourriez aussi visualiser une communication fluide, simple, avec la ou les personnes à qui vous aimeriez dire certaines choses, les choses que vous avez sur le cœur. Et comme un sportif de haut niveau qui visualise sa compétition avant de la vivre, et bien vous, vous pourriez finalement visualiser cette communication que vous avez besoin d'avoir. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple le jour où vous déciderez de communiquer à telle et telle personne. Et si vous le désirez également, la pierre de lithothérapie du moment, c'est l'aigle marine. Donc l'aigle marine qui favorise justement la communication. Elle est reliée donc au chakra de la gorge. Et donc justement, si vous sentez que vous avez peut-être besoin d'être un petit peu accompagné au niveau de ces énergies, et que vous avez cette pierre à la maison, et bien vous pouvez utiliser cette pierre, puisqu'elle est reliée donc à cette pleine lune en scorpion. Mais si vous ne vous sentez pas appelé par cette pierre, à chaque fois je le dis, vous pouvez tout simplement prendre dans votre petite bibliothèque à pierre, la pierre qui vous appelle, ce sera la bonne pour vous tout simplement. Également, sachez que l'aigle marine apporte également plus de paix intérieure, elle apporte aussi beaucoup de légèreté tout simplement. En termes d'autres activités que vous pouvez faire, ce serait également, et bien tout simplement d'écouter votre petite voix intérieure. C'est peut-être le moment de vous écouter, justement de lâcher le mental, de le mettre de côté, et d'écouter davantage vos ressentis corporels. Comment je me sens par rapport à telle ou telle situation ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Etc, etc. Donc, si également vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les énergies de façon générale de la lune, puisqu'en fait, le cycle lunaire dure 29 jours et qu'il y a au total 8 phases lunaires sur le mois, et chacune d'entre elles dure 3 jours et demi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cycle lunaire de façon générale, le parallèle que vous voulez faire aussi, qu'on peut faire sur le cycle féminin, en parallèle avec la lune, avec le cycle de la nature et des saisons. Je vous invite également, juste en dessous de la vidéo, si vous le désirez, vous avez une offre ce mois-ci pour partir à la découverte du cycle lunaire, de ces 8 phases lunaires. Il y a de la numérologie, de l'astrologie, il y a plein d'infos autour de la lune. Et je vous offre exceptionnellement ce mois-ci, si vous prenez donc ce programme 100% en ligne qui s'appelle Se relier à la lune, je vous offre donc le prochain rituel de pleine lune qui a lieu donc le 24 avril à 21h, mais également le rituel de nouvelle lune qui aura lieu donc le 8 mai et le rituel de pleine lune du 23 mai. Vous aurez donc 3 ateliers offerts si vous rejoignez donc ce programme en ligne. Donc voilà par rapport aux petites informations que vous pouvez, eh bien, faire autour de cette pleine lune si vous le désirez. Et comme d'habitude, si vous en ressentez l'envie, n'hésitez pas comme à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, c'est tout simplement d'aller faire un petit tour dans la nature, pourquoi pas vous cueillir un petit bouquet ou juste ressentir l'odeur des fleurs qui sont en pleine éclosion. Là, on est vraiment bientôt sur l'ouverture des lilas. Enfin, il y a certaines régions où ils sont peut-être déjà ouverts. Mais en tout cas, c'est vraiment le moment d'aller partir vers une découverte sensorielle et de ressentir les fleurs, de vous connecter à la couleur des fleurs, de vous connecter à la nature, de vous enraciner également, tout simplement, eh bien, dans l'instant présent. Sachez également que c'est le moment, eh bien, en cette pleine lune, de ressentir beaucoup de gratitude et pourquoi pas de visualiser vos voeux et aussi de les réajuster si besoin. C'est ce qu'on va faire le 24 au soir. Donc si vous voulez nous rejoindre, je vous propose un rituel de pleine lune. Il aura lieu en direct à 21h ou en replay en fonction de vos dispos. Et vous avez aussi le lien juste en dessous de la vidéo. On va passer ensuite un petit peu aux énergies qui sont reliées, donc, à cette pleine lune en scorpion. Et donc, en termes de numérologie, j'adore la numérologie. Donc, quand on additionne le 24 avril 2024, d'ailleurs, on peut constater sur cette date qu'il y a beaucoup de 2 et de 4. On va donc additionner le 2 plus 4 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. Et on arrive sur le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. C'est peut-être aussi le moment de faire du tri, de faire un grand ménage par rapport aux choses qui ne vous conviennent plus, par rapport aux choses qui ne sont plus alignées à vous-même pour bientôt recommencer un nouveau cycle. Mais pour commencer quelque chose de nouveau, il faut pouvoir faire du tri et du ménage et surtout faire de la place. Un petit peu comme un ménage de printemps. Et donc, ce chiffre vous invite, en cette pleine lune, à faire du grand tri, du grand ménage, peut-être aussi du tri dans nos relations, du tri dans certaines situations, faire un grand ménage de printemps dans notre maison, etc. Mais aussi faire un petit bilan, une sorte d'introspection sur qu'est-ce qu'on ne veut plus vivre et vers quoi on a envie d'aller tout simplement. J'ai également, avec ma petite boîte à papier, donc j'ai des chiffres entre 1 et 9 et j'ai demandé quelles étaient les énergies en plus du 9, reliées à cette pleine lune et donc sorti le chiffre 4. C'est assez drôle parce que le chiffre 4, c'est l'énergie finalement du mois d'avril puisque c'est le mois numéro 4 de l'année. Et le chiffre 4, il est beaucoup relié à la construction, au fait de construire quelque chose de nouveau. Donc si on vient un petit peu faire un parallèle avec ce 9, et bien une fois qu'on a fait le ménage, qu'on a fait le tri sur les choses qui ne sont plus alignées à nous-mêmes, et bien c'est donc le moment de repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations solides qui nous conviennent, des fondations finalement qui répondent à ce qui vibre avec nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment le moment de construire, de vraiment se visualiser, se projeter vers l'avenir et de se demander qu'est-ce que je veux voir à partir de maintenant et je construis tout simplement vers quelque chose sur le long terme. J'ai également donc tiré une couleur pour savoir quel était le chakra qui était donc relié aux énergies de cette pleine lune. Donc en plus du chakra de la gorge, c'est donc le chakra du troisième oeil qui est sorti, donc la couleur bleu indigo. Donc si vous vous sentez appelé par ce chakra, c'est peut-être le moment de vous vêtir avec du bleu indigo. Si le chakra donc bleu indigo ne vous parle pas, ça sera peut-être le chakra bleu ciel. Donc vous faites comme vous voulez, vous voyez ce qu'il vous appelle le plus en cette pleine lune. Le bleu indigo, c'est vraiment le fait de se relier donc à sa petite voix intérieure, à son intuition, de faire attention un petit peu à ses ressentis corporels. Est-ce que là, c'est plutôt un oui ou est-ce que là, c'est plutôt un non qui vibre dans mon corps ? Donc là, c'est vraiment le moment, pourquoi pas, de vous entourer de cette couleur bleu indigo jusqu'à ce que vous sentiez que c'est suffisamment infusé en vous. Vous pouvez aussi vous lancer un peu le challenge d'être plus à l'écoute de votre petite voix, de faire des choix en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de vous et de lâcher un peu plus le mental si vous le désirez. Pourquoi pas écouter des méditations qui sont reliées donc au chakra bleu indigo si vous le désirez, tout simplement, et aussi pourquoi pas visualiser au niveau de votre chakra du troisième oeil une jolie couleur bleu indigo qui se diffuse tout simplement. Je vais donc à présent vous parler des cartes que j'ai tirées de l'oracle des miroirs qui est mon petit oracle chouchou, je ne le présente même plus tellement vous le connaissez. J'ai donc tiré des cartes, il y en a 4 qui sont sorties. On a tout d'abord la carte du boomerang, la carte de la correspondance, la carte du retour et la carte de l'enfermement. Tout d'abord avec la carte du boomerang, ça nous indique que plus on est dans des pensées positives, plus on attire le positif à nous. Donc c'est vraiment le moment de changer, d'observer un petit peu nos pensées et de les transformer dans des pensées positives, d'avoir la foi, d'avoir confiance en nos projets, aux choses qui vibrent pour nous. La carte de la correspondance, en plus on est beaucoup relié sur le chakra de la gorge avec cette pleine lune, peut-être que des correspondances arrivent pour que vous puissiez libérer la parole, peut-être pour que vous puissiez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendiez. En tout cas, par rapport, si vous attendez quelque chose, un retour à l'équilibre, quelque chose de nouveau, et bien c'est le moment d'avoir des pensées positives et peut-être de favoriser une communication. Peut-être que vous attendez des nouvelles pour quelque chose, c'est peut-être le moment d'oser demander qu'est-ce qu'il en est par rapport à telle et telle chose. En tout cas, d'oser communiquer si vous en ressentez le besoin et peut-être de prendre des nouvelles par rapport à quelque chose. Avec la carte du retour, sur cette carte on y voit une roue. Ça me fait penser un petit peu à la roue de fortune dans le tarot de Marseille qui vient nous dire qu'il y a peut-être une opportunité à saisir maintenant. Ça passe peut-être par la communication ou la correspondance et que cette opportunité elle est à saisir maintenant, pas dans 3 ans, pas dans 5 ans, maintenant. Et avec cette carte du retour, il y a peut-être comme un retour à l'équilibre. S'il n'y a pas forcément d'opportunité à saisir, ça nous parle d'un retour à l'équilibre mais ça passe très certainement par la communication, par des pensées positives en se disant je vais arriver, je vais réussir à communiquer ce que j'ai à communiquer avec fluidité, avec simplicité. Et on a ensuite la carte de l'enfermement qui est une carte finalement un petit peu de repli sur soi. C'est peut-être le moment de prendre du temps pour vous, de vous donner beaucoup d'amour, de faire peut-être un petit bilan, une petite rétrospective de ce que vous avez envie de faire, peut-être d'accueillir vos émotions parce que la pleine lune en scorpion elle est aussi remplie d'émotions. Donc vraiment de prendre du temps pour soi, de rentrer un peu dans sa coquille, de rentrer à l'intérieur de soi pour finalement mieux ressortir ensuite puisqu'on était avec l'énergie du neuf et l'énergie du neuf c'est la fin de quelque chose, c'est un peu l'introspection, on est en mode ermite et donc on rentre un peu dans notre bulle pour faire un bilan, pour faire une rétrospective et ça nous amène aussi à rêver grand et être dans une sorte de rêverie. Voilà par rapport à ces cartes de l'oracle des miroirs. On va donc passer à la petite mini méditation dans laquelle je vais vous délivrer donc les mantras du moment qui sont reliés donc à cette pleine lune en scorpion. Je vais donc vous laisser fermer vos yeux et vous allez prendre trois grandes respirations lentes et profondes. Peut-être en inspirant de douces et belles énergies comme la joie, l'amour et la douceur. Et lors de l'expiration, venez diffuser toutes ces belles énergies dans tout votre corps. Et vous allez vous connecter à la pierre semi-précieuse qu'on appelle l'aigle marine. Pour qu'elle vous apporte plus de paix intérieure, plus de légèreté. Peut-être pour que vous puissiez davantage communiquer avec aisance. Alors ressentez-la comme si elle était dans la paume de votre main et observez cette magnifique pierre. Ressentez sa texture, ses contours, sa taille. Et par le biais de l'intention, ressentez les douces énergies qui vont rentrer dans vos cellules. Et prenez ce dont vous avez besoin uniquement maintenant. Et ressentez l'apaisement vous envahir davantage. Et je vous invite à sourire. À ancrer cette légèreté dans votre sourire. Et vous allez répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. Je rayonne et j'attire à moi plein de belles énergies lumineuses. Je suis unique et exceptionnelle. Et ressentez comme si vous étiez le soleil. Vous rayonnez. Vous êtes une personne exceptionnelle. Et peut-être observerez-vous une magnifique couleur jaune vous envahir. Et encore une fois, je vous invite à sourire. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux. Reprendre le cours de votre journée. Peut-être également vous connecter à vos sensations corporelles en vous étirant et en remettant du mouvement dans votre corps. Je vous souhaite donc une magnifique pleine lune rose. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada